Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du voleur-voleur. Le voleur-voleur, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un deck qui avait fait fureur il y a longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait mettre des 4-5 rush pour 0, tour 3 en moyenne. Et tour 2 à l'époque, parce qu'on jouait Secret Passage. Maintenant, on ne joue plus de Secret Passage, mais on a toujours un archétype très fort. Et on a des bonnes cartes pour remplacer les anciennes cartes qui étaient présentes. Et là, c'est déjà peut-être la classe que vous croisez le plus sur le ladder. Donc l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de vous montrer un petit peu comment jouer le deck, les bons, les mauvais match-up, et les plans de jeu à adapter selon les match-up que vous affrontez. On va voir la liste ensemble. Donc voici la liste que j'ai jouée pendant mon dernier stream où j'ai testé les decks. Et j'ai testé aussi également ça en tournoi. Ça m'apparaissait bien en méta-tournoi. On voulait target le guéri. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on joue des gnolls à 5 de mana. Ils coûtaient initialement 6. Et ils vont coûter un moins pour chaque carte d'une autre classe que vous allez ajouter à votre main. Sauf que vous jouez aussi Maestra. Maestra qui fait que vous commencez comme étant une autre classe. Ça veut dire que tour 1, vous allez piocher une carte. Ça va réduire le coût du gnoll de 1. Tour 2, vous aurez pioché du coût de 2 cartes. Le gnoll coûtera déjà plus que 3. Et pour chaque carte que vous allez ajouter d'une autre classe. Par exemple, sur le tour 2, vous faites reconnaissance. Et bien, le gnoll va coûter plus que 2. Par contre, vous allez changer de forme. Et vous allez repasser sous forme de rogue. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez piocher une carte de rogue. Ça ne va plus compter comme une carte de différentes classes. Vu que désormais, vous piochez juste des cartes de votre classe. Donc voilà. Le gnoll, ça va être donc un keep au mulligan très souvent. Ce que vous allez garder également, c'est les cartes échangeables. Comme le cutlass, l'extorsion. Si jamais vous n'avez pas de pirate oxcook, la liste reste jouable. Même si contre guerrier, ça va être plus compliqué. Et vous pouvez rajouter une extorsion. Ou bien un petit burglar pour 4 de mana. Donc le 4 de mana burglar qui s'est fait up. Donc ce n'est plus déconnant de la jouer dans le deck, tout simplement. Et on a une autre carte qui s'ajoute par rapport aux anciennes versions. Ça va être le sort A2 qui inflige 3. Donc qui a été buff, qui coûtait 3 initialement. Honorable kill, découvre un spell d'une autre classe. Donc voilà. Ça peut aller face également. On a le weak stab qui peut aller face. Et on a smite qui peut aller face. Et ce T6, ce T6 qui équipe des armes globalement qui vont être des 4-1 rush. Et une arme 4-1, donc 2 fois. Donc si en plus le Krabatoa reste en vie. Donc ça va faire en tout 8 de dégâts. Juste grâce à cette carte. Et en plus de gérer 2 créatures à 4 PV potentiellement. Donc voilà. Très bon colosse qui rentre bien dans le deck. Autre chose cheatée qu'on peut faire avec le deck. C'est prep, vaisselle potentiellement. Ou avoir gardé le cutlass. L'idée on garde tous les cartes échangeables pour les échanger. Et tant que vous êtes une autre classe. Vous allez réduire le coût du Gnaul. Si jamais vous voulez une liste un peu similaire de à l'époque. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait. Sur justement le voleur Gnaul de l'époque. Maestra. Et vous verrez un peu les mécaniques du deck. Il y a très peu de cartes qui changent par rapport à avant. On a toujours double agent, T5, Maestra. Les cartes échangeables. Sauf que voilà. Il y a des cartes qui vont changer quand même. Et notamment le vaisselle. Donc qui va mettre le bateau dans le deck. Qui va lui-même invoquer 2-3-3 à camouflage quand pioché. Vous jouez le Golden Fishing. Qui est également très fort. Parce que ça vous permet en combo de piocher le vaisselle au fond du deck. Et d'invoquer du coup 2-3-3. Donc c'est très fort. Et le fait d'avoir trade avec la cutlass. Et de réduire le coût de vaisselle. Ça veut dire que si vous avez la prep. Vous pouvez prep vaisselle sur tour 2. Et derrière. Vous avez accès à Golden Fishing. Du coup c'est vraiment la combo Insen à garder. Vaisselle plus Golden Fishing. Sinon vous avez les Gnaul. Qui vont être forts. Vraiment toutes les cartes échangeables. Ça vous permet de jouer le Gnaul sur tour 3. A potentiellement 0 de mana. Si vous tour 3 vous faites genre reconnaissance. Par exemple. Et voilà. Donc on a une liste très solide. Double Agence pareil. Ça va être un keep au Mulligan. Et voilà. On joue Scabs. Donc Scabs qui fait son retour. Et qui va globalement bien entrer. Pour faire du cheat in mana. Il y a des match-up. On va les gagner comment ? On fait Mister Smite. Avec Edwin. Edwin l'idée c'est quoi ? C'est le Shadow Step. Et si tu le fais Shadow Step. Et ensuite voilà. Tu pioches toutes les cartes. En question. Et il va gagner plus de plus de. Et s'il est dans ta main. Il gagne le plus de plus de en étant dans ta main. Mais par contre il faut Shadow Step direct. Sinon. Imagine tu l'as buffé sur le terrain. Et ensuite tu le Shadow Step. Il va pas garder ses enchantements. Ses buffs. Donc voilà. On va se retrouver maintenant. Pour quelques games. Donc on se retrouve en première game. Contre DH. On va simplement garder le Double Agent. DH. C'est peut-être DH. Ou c'est peut-être Voleur. A voir. On ne sait pas. On lui pense qu'on est un paladin. Mais il se doute qu'il y a de grandes chances qu'on se rend en Voleur. Donc voilà. Log Null. Là Log Null coûte 4. Prochain tour il va coûter 3. A moins de top deck. Mister Smite. Mister Smite c'est la seule carte neutre. Du deck. Donc là. Est-ce qu'on a envie de faire cette reconnaissance ? Je pense qu'on va la faire. Parce qu'on peut avoir un T2 de jouable. C'est un vrai DH. Vu que c'est un vrai DH. L'Elemental peut être très fort. J'aime bien l'Elemental ici. Restore 8 PV. A tous les serviteurs alliés. Là on va juste Double Legends. Donc il faut faire attention. Si vous changez de classe. Vous jouez une carte Voleur. Et vous voulez jouer Double Agent. Si vous avez des cartes Voleur uniquement. Ça ne va pas marcher. En effet. Par contre. Si vous êtes une autre classe que Voleur. Et là vous êtes Paladin. Et vous jouez la 3-3. C'est la seule carte. C'est la première carte que vous jouez. En étant une autre forme que Voleur. Là ça va marcher. Donc là on va avoir une bonne sortie. Bulwark. Gone Fishing potentiellement. Et Gnol. Ça va coûter 3 de mana. Un petit Strike. Aéroport. Est-ce qu'on fait juste l'Elemental maintenant ? Ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas. Pourquoi ? Parce que le Gnol dans tous les cas. Va pas coûter cher. J'aime beaucoup. Ça va nous soigner un peu. Ça le force à tank. Et globalement. Le Gnol en fait. Il va prendre beaucoup de dégâts. Parce que les 1-3 avaient 3 d'attaque. Il a utilisé la pièce. Donc là il y a moins de chance. Qu'il ait de quoi jouer autant de spells. A voir. Peut-être un Felber Age. Felber Age serait le plus chiant ici. Voilà. Minister Smite qui peut rentrer beaucoup de dégâts. En finisher également. La Prudation. Est-ce qu'il va juste tirer au port ? Ok. Il a pu jouer beaucoup de sorts. Au moins on va remonter un petit peu en PB. Donc il est à 18. Est-ce qu'on aimerait top de quelque chose ? Le sort à 5. Le sort à 5 est une scène. Vu que ça fait 4-3-3. Ok. On va pré-pré-connaissance. On va voir ce qu'on a. Ouh. Ça c'est... C'est fort ça. Je reconnais. C'est fort. On va Bulwark. Avoir une carte d'une autre classe. On va jouer Crèche. Gnaul. Trade. Voilà. Encore 8 d'armure supplémentaire. Voilà. Ce que vous pouvez faire. Et ce que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. C'était le fait de calculer le nombre de cartes des fratels dans le deck. Le nombre pareil de poules, de sorts. Si vous voulez vous amuser et vraiment progresser. Vous pouvez calculer le nombre de spells qu'il y a toutes classes confondues. Pour vraiment voir quels sont vos outs. Dans des situations précises. Si vous vraiment vous connaissez toutes les cartes du deck. Enfin toutes les cartes du jeu. Bah vraiment vous allez avoir des outs. Vous allez trouver potentiellement des outs. Est-ce qu'on trade ici ? On va trade je pense. Casse une copie de Firefrost à Nature Spell dans votre main. On n'aura pas de spell malheureusement. On va trade en cas de comeback dans la main. Et je pense qu'on va drop smite en vrai. Juste parce qu'il coûte cher. Juste parce qu'on va être proactif. Et on a déjà un peu de burst en main. Ok il doit avoir Kurtrus. Kurtrus qui ne gère pas les deux créas ici. Oh et on en parlait le crabe. Et là il se met très très bien. On va regarder le fond du deck. Tant pis on n'en rappelle il sort à 5 vaisselle. On va voir qu'est-ce qu'on a. On pourrait prendre du burst potentiellement. Je pense qu'on va prendre le weak stab. Tout simplement parce que je pense qu'on va avoir l'étal ici. Prochain tour. Et c'est mathématiquement sûr qu'on a l'étal si on ne meurt pas dans ce spot. Et on va dire qu'on meurt dans moins de 0,1% des cas là. Parce qu'il vous faudrait l'AD. Le plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Ouais on ne meurt jamais là. Donc je ferai pareil une vidéo sur le DH. J'ai déjà une idée de qu'est-ce qu'on peut take si on n'a plus envie de jouer directeur dans le deck. Et je pense qu'on peut avoir avec le buff une nouvelle déclisse solide. Donc j'ai hâte de la tester. Et de vous la montrer au passage. Ok c'est l'étal. Ouais DH maintenant j'ai la sensation que voilà. Ça n'a pas l'air de changer grand chose le up. Donc il y a eu quelques ups notamment le gnôl. Le sort à 2. Mais quand même. En fait le up du gnôl fait que ça change tout. Vraiment le deck qui a été joué pour le gnôl. Et c'est pour ça que le retour du gnôl. Le fait de pouvoir le jouer sur tour 2 en 4-5 par exemple. A 2 de mana. Si vous avez fait un trade sur le tour 1 ou tour 2 par exemple. Enfin un tour 1 en l'occurrence. Bah c'est ce qui rend la carte si forte. Surtout que c'est une 4-5. Donc 4 d'attaque ça va chercher beaucoup de créatures qui ont 4 PV maintenant. Donc vraiment. Le voleur voleur qui va juste re-envahir la méta. On affronte un chaman. Moi je serais prêt à parier que c'est un voleur. Donc là on voit qu'on a quoi au milligan. Juste double agents. Donc on va juste garder le double agents ici. Potentiellement une pièce sur tour 2. L'arme c'est parfait. Comme ça on va vraiment réduire le coup du gnôl à 2 de mana. En tout cas si jamais il y a un deck qui vous a tapé à l'oeil. N'hésitez pas à me le dire. Je vous dirais si selon moi ça va être un deck compétitif. Parce qu'il va y avoir des decks de retour. Comme démonie smurlock. Des decks qui n'avaient pas vraiment été joués. Mais qui maintenant deviennent diables. Et j'essaierai moi même d'établir s'ils sont viables compétitivement parlant. On va trade. Ok on a le vaisselle. On a une bonne main ici. Parce qu'on va pouvoir. Ok c'est un vrai chaman. Intéressant. C'est un vrai chaman. Est-ce qu'on veut pièce 4-5 ? Je pense pas. On va juste faire ça. On n'a pas le mana de faire reconnaissance et le gnôl ici. On est obligé de lâcher la pièce. Ici. On peut pas jouer double agents au prochain tour. On va juste faire ça et potentiellement ça. Est-ce qu'on risque de faire ici ? C'est pièce. Le sort à 5. Derrière si on pioche le gold fishing. Ouh. Attendez. On garde la pièce du coup. On garde la pièce. Si je joue une créature à 3 PV. Ce qui a peu de chance d'arriver. On peut faire ça et ça. On peut découvrir des sorts pas mauvais. Par exemple là je sais pas combien il y a de spells. Mais je m'étendrai sur la question. Je calculerai le nombre d'outs par exemple d'avoir un silence. Il y en a deux différents au moins. Et l'idée ça serait quoi du silence ? Ça serait. Je sais pas. Silence. Le gros board qui va faire. Ok on va faire un. On a un bon tour curvé ici. On va face. On ne va pas trade. Il faut juste tourner autour de 2 spell damage. Il sort à 2 maelstrom. Maelstrom. Portal. Mais là il n'aura pas de quoi tout gérer. Il fera que 2. Critgear découvre un choix des armes. Il garde. Il keeps the buff effect. Donc ça garde les deux effets. Ça peut être très fort. Il y a des bonnes cartes avec choix des armes. Notamment nourish. Là on fait nourish. On prend l'avantage. On pioche. Et du coup ça devient fort. On a de grandes chances d'accéder à Scabs. Pirates. Amiral Outscook. Et vraiment le deck est plaisant à jouer. A voir. Ok il joue ça dans son deck apparemment. Le deck est plaisant à jouer. A voir si vraiment le deck est cancer ou pas. Et si. Est-ce qu'on fait pièce. Crabatois. C'est peut-être plus stable que. J'aime bien gérer ce board ici. C'est peut-être plus stable que d'espérer avoir nourish. Au moins on est proactif. On va face. Est-ce qu'on trade ? Non je pense qu'on va face. On équipe une autre arme. On joue autour du gardien. A 6 de mana. Ok il a de quoi remonter en PV. C'est chiant. Au moins il fait rien d'autre. On va d'abord découvrir un defratel. Gigafin peut être excellent. Et on va le pick. Pioche la carte la plus chère et moins chère du deck. Je pense qu'on le prend. Pioche 2. Donc voilà. Les cartes de value. Pareil. Imaginons que vous ayez envie de. D'approfondir vos connaissances sur le jeu. N'hésitez pas à regarder dans votre collection. Le nombre de bonnes cartes d'autres classes. Et statistiquement. Vous pouvez essayer d'établir. Est-ce que. Enfin dans combien de cas. On va avoir vraiment. Bah des bonnes cartes. Est-ce qu'on. Veut piocher la plus chère et moins chère. Si on pioche la plus chère. Ça va être amiral. C'est ça. Je pense qu'on va trade first. On risque de jouer et lui. Après on pourrait se dire. On joue le Gigafin. Juste parce que c'est un. Ça a une grosse tempo ici. Parce que c'est chiant ça. Ça me choque pas non plus en vrai. Juste j'aime pas ce côté. Ne pas être proactif ici. Autant être proactif. Forcer l'adversaire à répondre. Hop. Donc il a. Ok il a découvert ça. Il le jouait pas dans son deck. Hop. Parfait. Donc ça veut dire quoi. Ça veut dire qu'il a pu récupérer ses serviteurs. Mais on a accès à ce cap. Potentiellement. On risque pas de le faire tout de suite. Mais. Si on l'a envisagé tout de suite. On va dire que. Bah il overdraw des cartes. On le fait overdraw. Est-ce que c'est pertinent. Je pense pas. Est-ce qu'on découvre un premier quelque chose. Ouh. Put second effect on the bottom of your deck. Ça va poser une carte. Avec rush. Enfin avec charge. 5-3. Est-ce que le heal est pertinent. Je pense. On puisse prendre ça. Avec Shadow Step c'est fort. Et d'ailleurs avec ça. On a de grandes chances de piocher Shadow Step. Je réfléchis à comment opte-il tour. J'aime bien être proactif ici. Je réfléchissais. Je veux lui laisser qu'une seule créature. On va voir s'il a le Guardian. S'il a le Guardian. Ici. On espère qu'il fasse quelque chose comme Hero Power Guardian. Comme ça on fait Scabs. Et on lui remonte le Guardian. On va dire. On lui brûle le Guardian. Parce que. Comment ça va se passer. Ça va remonter dans l'ordre. En priorité. Dans l'ordre. Les créatures qui ont été posées en première. Donc là par exemple. Nous. La première posée. Ça a été 7-3-4. Donc là on peut faire beaucoup de value. En montant des cartes en main. En plus de pouvoir avoir. Deux de mana supplémentaires. Tous les tours. Donc il faut encore qu'on joue 5 pirates. Si on va chercher les deux vaisselles au fond du deck. On va avoir. Jouer deux pirates. Avec lui. Un de plus. Et potentiellement. Il faut piocher l'autre vaisselle. L'autre Bulwark. Bulgar. Ok. On va lui remonter Bulner. Pardon. Est-ce qu'on fait prep-sore-1 ? Je ne pense pas. Après l'argument de faire prep-sore-1. C'est quoi ? On va le faire face. C'est de nous assurer de remonter tout ici. Comme ça. Hero Power 3-3. Ça me va. Derrière. On a de quoi voler. Oh. Un Brut-le-Bruccane. Brut-le-Cane est une très très bonne carte à voler ici. Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'on peut voler un gardien. Un très gros gardien. Par exemple le perroquet qui répète le gardien. Et Shadow Step notre 1-4. Du coup. On va juste voler sa carte. Et on la garde. C'est ce qui est très fort. On va essayer encore de découvrir nos riches. Je pense. C'est quasiment sûr qu'il va gérer ce board. En plus de ça il joue des AOE comme celle A3 de mana. Le portail A2. Donc certains jouaient Shaman. Shaman qui est revenu un petit peu à la mode avec une version anti-aggro. Vraiment avec beaucoup de heal. Mais je me demande de la pertinence si DH est moins présent sur le ladder. La pertinence de jouir un deck qui était censé être taille contre DH. S'il n'y a plus de DH. Peut-être qu'il s'en sort bien contre voleur. Ok. Ce qui est bon ici. C'est qu'il n'a pas de mako. Il n'a pas de perroquet. Ok. Il va faire portail et tout j'irai j'imagine. Ah. L'aléatoire a été fort ici. Après on peut voler sa créa ici. Ok. Ok. Je pense qu'on va voler sa créa. La question c'est qu'est-ce qu'on fait à côté. 8. On va commencer par ça. Après non. On a dit on commence par ça. First. Restore 8 PV en fiche 4. Il va prendre une carte. On peut avoir la lecture qui n'abuse plus de freeze. Ça c'est une charge en soi. Non c'est un rush. Il en nerve. On va prendre ça. C'est moins cher. Ça n'a rien fiche que 5 ça. On va invoquer ça. Et ça. Oh. Attendez. Je vais oublier la synergie du bonheur. Mais oui. Ça marche aussi pour nous. Ok. On peut lui une carte de burst. Après s'il a bio-luminescence. Avec ce board. Il a de quoi tout gérer notre board. On n'est pas sûrs sur le spot. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort aussi mal ? Le fait d'avoir manqué peut-être Gone Fishing en early. On manque de Mr. Smite pour faire le plan de jeu vraiment. Où on va face malheureusement. Ok. On fiche 3. Il va bio-luminescence j'imagine. Ok. Peut-être plus. Il va la roue pour son tour. Peut-être que son tour n'est pas si insane que ça. Ok. Il va surcharger de beaucoup là. On va avoir de repop sur ça. Il les a peut-être oubliés. Ah non. Ça a marché comme ça. Ok. Il se surcharge de 6. Ok. C'est un point important ici. C'est-à-dire que prochain tour, on ne va pas se prendre de gardien. Et ça, c'est important. Attends. Lui, il garde les deux effets. On va piocher deux cartes et restaurer 5 PV. C'est ça ? Je crois bien. Est-ce qu'on a un intérêt de trade ça ? Qu'est-ce qui met le plus de présence sur le board ? C'est un pirate. On peut voir ce qu'on récupère. Est-ce qu'on veut voler sa 2-3, la tuer nous-mêmes ? C'était inutile en fait. Non, si. Ça nous donne l'arme nous-mêmes. Il me semblait que j'avais une utilité quand même à faire ça. Best in shell. Est-ce que ça conteste bien le board ? En vrai, un peu. Je pense que ça va être le pick ici. Après, on va trade ça pour sûr. Ouais, j'aime bien quand même plus être proactif ici. Donc là, en fait, on lui enlève le lifesteal en ayant fait ce play. On lui enlève le lifesteal, on récupère l'arme nous-mêmes. On s'assure qu'il ne va pas se soigner de 6. Et le différencier de 6 peut faire la différence. Parce qu'en plus de ça, on aura une arme. Donc là, l'arme représente 4 de dégâts. Il va pouvoir gérer très facilement tout ce board. Avec Mr. Smite, on peut rapidement avoir un létal. Si on piochait Dwin. Là, on voudrait piocher Edwin en gros. Avec Smite, on a combien ? On a 12. 14. On a beaucoup. Il trade beaucoup là. Il est en mode défensif. Oh, Smite. On en parlait. On n'a pas létal avec. 6, 10, 12, 18. On est 1-off vraiment ? C'est dommage ça. Si on est 1-off du coup, on fait quoi ? Est-ce qu'il y a un out d'avoir létal ? On va trade ça. Ça ne m'a pas l'air d'être un out létal. Oh. Ok. Je crois que c'est létal maintenant. 2, 8, 11, 14. C'est létal. Ok. Game qui aura duré quand même. Il nous aura fait durer. Elle aura le mérite. Et en plus, plus 1, plus 1. Ouais, c'est largement létal. Ouais. Très bel game. Donc voilà. Normalement, vous voyez un petit peu comment fonctionne le deck. Toutes les possibilités. Vraiment le côté. Le sort à 5. Into. Le sort à 1. Pour chercher vraiment la tempo des 3-3 pirates camouflage. C'est vraiment leur force. Qu'elles soient camouflées et que l'adversaire ne puisse pas les gérer. Du coup, ça revient indirectement en décharge. Si vous voulez les envoyer face. Warrior. Warrior, par contre, ça peut être un match-up compliqué. L'idée, ça va être vraiment de chercher le max de value. Je pense qu'on est derrière contre Warrior. C'est peut-être un des gros counter. Mais contre les autres classes que Warrior. Le deck a moyen d'être vraiment fine. On va garder que le gun fishing. On ne va pas le jouer sur 1, évidemment. C'est un vrai Warrior. Ça ne va pas être un faux Warrior. On va voir si on joue le Maestra sur tour 2. Ok. Ce top deck est déjà un peu meilleur. Ça met plus de présence sur le board. Là, il va sûrement vouloir faire From the Deaths. D'ailleurs, on a Maestra, Pioche. Ça curve bien. On pourrait se dire qu'on attend d'avoir Vaisselle. Mais... Oh, attendez. On a Vaisselle. Du coup, on va attendre. Bien sagement. C'est quoi l'argument d'attendre ? Plutôt de se dire, vas-y, on a fait Tempo, là. Enfin, on l'ajoute dans la cœur. Bah, pour un mana, tu joues double 3-3. Tu filtres le deck. Et tu avances sur le Pirate Amiral Outskook. C'est vrai que j'ai ajouté le Pirate Amiral. Donc, peut-être qu'on a un matchup favorable. Ici. Ok. En plus, avec ça, on peut aller chercher le Outskook. J'aime beaucoup. Donc, ouais. Vraiment, là, les cartes proposées par le Bulglar étaient très fortes, ici. La Pioche, Pioche. On n'a pas eu de prep. Dommage. Il doit avoir une autre carte d'armure si jamais il veut faire un deuxième Shield Shatter. On a forcé un Shield Shatter en early. Donc, les Pro Back et les deuxièmes sont assez faibles. Maintenant, les guerriers, ils ne jouent que 3. C'est pour ça qu'on a vraiment moyen de tabasser les guerriers. Avant, c'était compliqué quand les guerriers contrôlent parce que les guerriers jouaient beaucoup d'AOE. Mais là, vraiment, on a une version qui joue que 3 AWE. Est-ce qu'on part en tour de Shadow Step ? Je pense que oui. On bat le Shadow Step first. Et là, on va voir la combo. Et on a pioché Smite. C'est dommage, il n'est pas jouable. Et là, il y a une question intéressante. Une question intéressante, c'est... Est-ce qu'on a envie de jouer ça ? Parce que ça, en fait, c'est 6 de dégâts sur Smite. Parce que les pirates auront charge. Donc là, prochain tour, ça voudrait dire qu'on ait 12 de dégâts. Plus l'arme, 14. C'est vraiment un spot intéressant. Et je pense qu'on va attendre parce que, selon moi, ce board nécessite déjà d'être géré. On va voir s'il l'a. Il a le deuxième Shield Shatter. Donc voilà. Économie des ressources. Est-ce qu'on le joue juste en tempo ? J'aime bien Smite être offensif. Même si, du coup, on a Edwin. S'il ne peut plus charger, c'est triste. Après, on peut tout simplement Shadow Step le Smite. Ça fait sens. Ça fait vraiment sens, pour le coup. Donc on a 12. Avec Prep, on peut monter à 15, voire 16 si on pioche Wicked Sap. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'information que le Pirate Amiral est au fond du deck. Ça veut dire qu'en tour de Edwin... Ok, est-ce qu'on a l'étal ? Il y a 7, 22. 12, 15. Je pense qu'on va draper Edwin. Regardez la prep. C'est l'étal avec celui-là, non ? C'est l'étal. Ok. On a détruit un petit guerrier. Parfait. Donc l'idée, c'est qu'avec la petite tech du Pirate Amiral, on s'assure, on va dire, une bonne carte contre les decks Contrôle, contre Bore Priest également. Si vous arrivez à jouer l'Amiral sur tour 8 et qu'il soit actif, vous volez les cartes de Bore Priest et c'est clutch. Et voilà. C'est, selon moi, la très bonne tech. Initialement, quand j'ai trouvé la liste, il y avait... Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Quand j'ai trouvé la liste, il n'y avait simplement pas d'Amiral, mais il y avait double 4-4. Et ça ne me va d'en jouer qu'un seul et de jouer double 4-4. Enfin, de rajouter tout simplement l'Admiral. Parce que c'est vraiment un outil très fort dans certains match-up. Et ça nous permet vraiment d'être devant guerrier, selon moi. Après, ça dépend de From the Dev, ce qui donne l'Elie. Voilà, il y a toujours le potentiel bullshit possible. Mais voilà, on a fait une très bonne session. On n'a fait que 3 games. Je ne vais pas pouvoir vous présenter plus de games, mais dans les prochaines vidéos que je ferai à partir de la semaine prochaine, j'aurai déjà plus de temps pour faire plus de gameplay. Si jamais vous voulez me voir plus jouer le deck, je vous invite à voir mes streams. Le lien dans la description. Et voilà. Donc là, je vais essayer de vraiment vous présenter les decks, selon moi, qui sont compétitifs, jouables, pour remonter top légende, légende, tout simplement. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo sur le Fifrog vous a plu. Le retour du Fifrog, il est peut-être même encore plus fort qu'avant. Même s'il n'a plus de Secret Passage, le deck reste très fort. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchous.